Bonjour, je m'appelle Jean Révis, je suis cofondateur de MAD et aujourd'hui je vais vous parler de notre troisième volet de l'étude Luxury Fast-Forward sur la marque. Alors j'ai récemment partagé avec vous les enjeux et les outils nécessaires à la brand elevation. Aujourd'hui, ce que je vais aborder, ce sont les stratégies de diversification des maisons avec un focus sur l'hôtel-âge. On le sait, les objectifs de croissance des méga-brand sont très ambitieux. On a vu dans le précédent Mad Talk que les stratégies de brand elevation autour d'un socle fort de VIC en sera un moteur très important. Mais alors que ces maisons couvrent déjà la quasi-totalité des catégories du luxe produit, pourrait-elle être tentée d'aller chercher ailleurs de nouveaux boosters ? C'est un sujet où la question de la marque est fondamentale. Dans toute diversification, il faut mettre la marque au cœur pour s'assurer que toute nouvelle activité sera cohérente avec l'ADN de la maison et que toute nouvelle catégorie viendra nourrir la marque et non la diluer. Tout commence donc par un travail approfondi sur ce sujet pour comprendre et mettre en œuvre tous les éléments qui feront que la marque rayonnera au mieux dans la nouvelle activité. Alors chez Mad, nous avons assisté cette année à une convergence croissante entre le luxe produit et le luxe expérientiel. On sait que ces deux luxes se jaugent depuis longtemps et l'hôtellerie semble aujourd'hui au cœur de ce rapprochement. D'un côté, on a vu des hôteliers tentés par le luxe produit. Soho House est sans doute un pionnier avec sa ligne de beauté Kao Shed et le développement de Soho Home qui propose meubles et accessoires de décoration. Deux modèles très différents. Kao Shed est une marque indépendante qui semble peinée à prendre son aval, notamment à cause d'une distribution trop restreinte. De l'autre côté, Soho Home mise sur une stratégie retail et e-commerce qui capitalise sur les hôtels du groupe, les transformant en autant de Soho. On a vu aussi que l'Orient Express et le Ritz ont rayonné par leur pop-up ou leur collaboration et Amman est rentré cette année chez Harrods dans le temple du luxe avec sa ligne Amman Essentials. Alors faut-il y voir une simple tendance ou quelque chose de plus durable, construisant le socle d'un business pérenne ? Les bénéfices attendus par les groupes hôteliers sont nombreux. D'un point de vue de l'image, il s'agit de partager largement une expression matérielle et concrète via un produit d'une dimension qui est généralement immatérielle, qui est l'expérience dans les hôtels, afin de clarifier, davantage encore une image parfois floue, surtout quand les hôtels possèdent trop d'établissements très hétérogènes et sont peu brandés. D'un point de vue commercial, il s'agit d'augmenter le revenu des hôtels en offrant des opportunités de dépense supplémentaires aux clients durant leur séjour, voire de créer une ligne de business adjacente. C'est ainsi que Four Seasons a développé une ligne de revenu significative en commercialisant en Amérique du Nord tout ce qui fait le confort légendaire de ses chambres. Alors les atouts des groupes hôteliers dans cette diversification, c'est de disposer de clients très fidèles et aisés. C'est de disposer de marques puissantes qui portent parfois des noms et un patrimoine légendaire. Et c'est de maîtriser mieux que quiconque ce que les maisons de luxe produits recherchent en permanence un service impeccable. Mais il viennent trois questions clés. Quelle distribution ? Il semble en effet compliqué de construire un business pérenne en se limitant aux seuls hôtels qui sont souvent peu nombreux. Quel style ? Tous les leaders de l'hospitalité de luxe n'ont pas la signature stylistique d'Aman ou de Sohouse. Et enfin, comment développer une offre à décroître que le luxe produit nécessite sur ces sujets-là une expertise très spécifique. On voit d'autre part des géants du luxe tentés par l'hôtellerie. Et il ne fait aujourd'hui de secret pour personne que l'ouverture d'un hôtel Vuitton est imminente. Les flirts des maisons avec l'hospitalité se sont multipliés ces dernières années avec des flagships ouvrant une suite, notamment Boucheron ou Dior. Alors à l'ère où l'immersion dans la marque devient une obsession et où la connaissance intime des clients devient une nécessité, où le voie-ou sur les réseaux sociaux devient un impératif, l'hôtellerie est une piste évidente. Bulgarie utilise depuis longtemps ses hôtels pour élargir sa base de clients. Armani s'en sert de showroom pour sa ligne maison et c'est d'ailleurs une piste très intéressante pour cette catégorie qui prend tant d'espace dans les boutiques. Indéniablement, les leaders du luxe produit possèdent un pouvoir de rétraction supérieur à celui des groupes hôteliers. Mais seront-ils légitimes dans cette nouvelle activité ? Ils ont une base de FAN et de VIC qui est substantielle, mais seront-ils ou devront-ils séduire une base plus large de clients pour créer une activité durablement viable ? Car se pose derrière la question la plus importante peut-être, celle de réconcilier deux modèles économiques très différents. Le luxe produit s'ancre sur des modèles qui sont généralement totalement intégrés. Et saura-t-il dégager des marges non dilutives alors que les investissements et les ROI sont très différents dans ces deux industries ? L'hôtellerie de luxe est à elle généralement tiré allié entre la marque et les propriétaires des hôtels. Et saura-t-elle convaincre ces derniers d'investir dans un retail intégré, notamment dans des environnements urbains où il y a une très forte concurrence autour du luxe produit ? Donc c'est une nouvelle bataille qui s'annonce avec des défis pour ces deux industries. Et la question c'est, est-ce qu'elles pourront toutes les deux tirer leur épingle du jeu ? Ce qu'on voit c'est que la marque est l'assette le plus précieux des maisons. Il est capital de l'utiliser et de la nourrir pour la mettre efficacement au service de la croissance.